Et salut tout le monde, c'est Luric, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de comment modder Inazuma Eleven Go Galaxy. Aujourd'hui on va voir autre chose, on va voir comment changer des emblèmes. Du coup, les emblèmes, vous savez ce que c'est, c'est un élément important des équipes, et du coup, je pense que beaucoup d'entre vous veulent avoir leur propre emblème custom, et pas ce qu'il y a dans le jeu. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le modifier. Déjà, où se trouvent les emblèmes ? Les emblèmes, ça se trouve dans images, et ça se trouve dans emblèmes. Du coup, là, on a tous les emblèmes disponibles dans le jeu. Bon, le premier, je pense que vous pouvez deviner lequel c'est. Le premier, c'est Raymond, évidemment. Bon déjà, on va le prendre ici. Bon déjà, je vous préviens là, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul qu'on a. Alors, on a d'autres fichiers à aller chercher. Du coup, dans images ici, on l'a, et on a aussi celui-là. EMB small. Du coup, là, on va le prendre. On va le mettre ici aussi. Voilà. On en a encore un autre. On y va chercher. Le dernier, il se trouve... Il se trouve ici même. Et c'est plus bas. Voilà. C'est... Voilà, EMF. EMF aussi, c'est les emblèmes. Du coup, voilà. On va le mettre là. Et on a nos trois fichiers d'emblèmes. Bon. Les trois fichiers, vous pouvez penser que c'est les mêmes. Mais ce n'est absolument pas les mêmes. Déjà, EMB small, on a plein d'emblèmes dedans. Du coup, EMF, on va le extract. Voilà. On va le mettre ici aussi. Du coup, ça, on peut fermer. Du coup, voilà. On peut les ouvrir. Vous pouvez voir que chaque emblème a une résolution différente. Du coup, il va falloir faire un emblème custom à chaque résolution. Du coup, attends. Attendez, on va extract chaque truc. Bon. On va aussi mettre les résolutions comme ça. Ce sera plus simple à voir. Celui-là, il est 180. Enfin, non. 128. Voilà. Je... J'ai encore bien l'origné. Ah. Non, ce n'est pas là. C'est... Ouais, je me perds. Je me perds. Je me perds. EMB, voilà. EMB, ça, c'est... 64. Voilà. Du coup, là, on a ça, qui sont nos trois emblèmes. Et du coup, on va faire un truc... Un truc unique à nous-mêmes. Bon. Comme emblème, on va juste prendre le logo Galaxy elle-même. Allez. On va faire plus simple. On va juste prendre le logo Galaxy. Du coup, attendez. On va le faire ensemble. Bon. Il est très... Il est très pixelisé, mais... Mais ça fera l'affaire. Du coup... Voilà. On continue. On va remettre le logo Galaxy. 64. Il est déjà en meilleure résolution. Voilà. Comme vous le savez, moi, j'aime bien utiliser Paint. Ouais, pour moi, ça, c'est... Un très bon appui. Euh... Là, attendez. Ah, le fail. Le flop. C'est le flop. Voilà. Là, je pense que... Ouais, c'est bon. Ça m'a l'air bien. Là, on va save. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Évidemment, on va sauvegarder chaque emblème là où il faut. Là, on va juste prendre le 64 et on va le mettre là. Et on sauvegarde. Le F. Le F. On sait très bien lequel c'est, celui-là. Voilà. EMS. C'est le plus petit. Voilà. Du coup, voilà. On sauvegarde. Et du coup, voilà. Maintenant, on a changé nos trois fichiers. Bon. Maintenant, on va les save. Déjà, on va remettre celui-là. Le EMS. À sa place. On va le replace. Et voilà. C'est bon. Du coup, maintenant, ben... Celui... Enfin, ceux... On va s'en servir. C'est juste ça. Voilà. EMS, on va le prendre. Et on va le remettre ici, dans l'image. Voilà. Et du coup, ben... Ces deux-là, on va les remettre là où on les a pris aussi. Ce qui est ici, dans l'emblème. Voilà. Normalement, on a changé le maillot de Raymond. Maintenant, on peut le tester. Allez, il y a eu 6B. Karamero. Comme d'habitude. Du coup, ben... Je pense que vous savez très bien comment on fait. On fait juste... Clique droit là-dessus. Et on replace. Avec tous les fichiers. Voilà. Évidemment, ça prend du temps. Mais je vous retrouve en jeu. Parce que dans le dernier épisode, je vous avais expliqué comment mettre le mod dans votre jeu. Je ne vais pas leur expliquer à nouveau. Allez, les gars. Du coup, on va voir... Si l'emblème a pire été mis. Du coup, voilà. L'emblème, c'est... Ouais, c'est ici. Et... Effectivement. L'emblème de Raymond a été changé en emblème galaxie. Donc, ça marche bel et bien. Ouais, on peut même voir là. Vous voyez là, là-haut, on a eu le petit logo. Voilà. On peut même aller le tester dans un match. Comme ça, au moins, vous serez sûr. Du coup, allons-y. On va le tester dans un petit match. Et là, on va voir si ça marche bien. Et oui, ça marche. Du coup, voilà. Maintenant, vous savez comment faire des emblèmes custom. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. A laisser du petit pouce bleu. Et à partager la vidéo. Et du coup, je vous dis... A bientôt ! A bientôt !